En nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chaque jeudi saint, l'Église commémore la dernière scène, le jour où notre Seigneur a institué le sacerdoce catholique et nous a laissé son corps et son sang, pour toujours dans le sublime mystère de l'Eucharistie, revivant ce moment avec les paroles de Saint Jean-Paul II. L'heure de Jésus est venue, l'heure où il passe de ce monde à son Père, commence le Triduum Sacré. Le mystère pascal rêvait comme chaque année son aspect liturgique et débute par cette messe, la seule qui dans l'année porte le nom de Cena Domini. Après avoir aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin, comme nous rapporte l'évangéliste Saint Jean dans son évangile au chapitre 13, le premier verset. La dernière scène est précisément le témoignage de cet amour avec lequel le Christ, l'agneau de Dieu, nous a aimés jusqu'à la fin. Que signifie « il les aima jusqu'à la fin » ? Cela signifie jusqu'à cet accomplissement qui adviendra le lendemain, le vendredi saint. Ce jour-là, allez manifester combien Dieu a aimé le monde et comment il a poussé cet amour jusqu'à l'extrême limite du don, c'est-à-dire jusqu'à donner son Fils unique. Ce jour-là, Jésus a démontré qu'il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. L'amour du Père s'est révélé dans la donation de son Fils, la donation dans la mort. Le jeudi saint, le jour de la dernière scène, en quelque sorte, le prolongue de cette donation. Il est l'ultime préparation et d'une certaine manière, ce qui s'accomplit ce jour-là va déjà au-delà de ce don. C'est vraiment le jeudi saint, durant la dernière scène, que se manifeste ce que veut dire aimer jusqu'à la fin. Nous pensons avec raison qu'aimer jusqu'à la fin veut dire jusqu'à la mort, jusqu'au dernier souffle. Mais la dernière scène nous montre que pour Jésus, jusqu'à la fin signifie au-delà du dernier souffle, au-delà de la mort. Telle est en effet la signification de l'Eucharistie. La mort n'est pas sa fin, mais son commencement. L'Eucharistie part de la mort, comme nous le dit saint Paul. Chaque fois, en effet, que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Nous pouvons lire cela dans la première lettre de saint Paul, apôtre au Corinthien, au chapitre 11, au verset 26. L'Eucharistie est fruit de cette mort. Elle la rappelle constamment. Elle la renouvelle sans cesse. Elle la signifie toujours. Elle la proclame. La mort qui est devenue le commencement de la nouvelle venue, de la résurrection à la parousie, jusqu'à ce qu'il vienne. La mort qui est le substrat d'une vie nouvelle. Aimer jusqu'à la fin signifie donc pour le Christ aimer moyennant la mort et au-delà de la barrière de la mort, aimer jusqu'aux extrêmes de l'Eucharistie. C'est exactement ainsi que Jésus a aimé ce soir-là, ce dernier soir. Il a aimé les siens, ceux qui étaient alors avec lui et tous ceux qui devaient hériter leur ministère. les paroles qu'il a prononcées sur le pain, les paroles qu'il a prononcées sur la coupe pleine de vin. Les paroles que nous répétons aujourd'hui avec une particulière émotion et que nous répétons toujours quand nous célébrons l'Eucharistie constituent vraiment la révélation de cet amour par lequel il s'est une fois pour toutes, pour tous les temps et jusqu'à la fin des siècles distribué lui-même. Avant même de se donner sur la croix comme l'agneau qui hôte les péchés du monde, il s'est distribué lui-même comme aliment et comme breuvage, pain et vin, afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. C'est ainsi qu'il nous a aimés jusqu'à la fin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.